On s'intéresse maintenant à une profession méconnue et qui s'avère pourtant très utile pour les personnes souffrant de handicap physique. Je veux parler des ergothérapeutes. Ces spécialistes de la réadaptation mettent en oeuvre des techniques et du matériel pour améliorer le confort et l'autonomie des personnes. Thomas Chabrol nous explique cela en détail. Dans cet atelier, Laura bricole et réadapte des fauteuils roulants en cas de besoin. Ce corset siège moulé par un appareilleur manquait de confort. Pour réduire les frottements et ne pas immobiliser le fauteuil trop longtemps, l'ergothérapeute ajuste au mieux l'appareillage. J'ai enlevé un petit peu de mousse plastazote et de plastique plus rigide qu'en dessous. Parce que comme c'était un petit peu long, ça venait la gêner quand elle était installée au fauteuil. Donc on ne pouvait pas l'installer au fond et je pense qu'elle était inconfortable. Ça peut expliquer par exemple pourquoi elle peut beaucoup gesticuler dans son corset siège. Le champ d'intervention d'un ergothérapeute est très large. Il évalue les capacités motrices, cognitives et mentales des personnes handicapées. Au cas par cas, Laura cherche par exemple des solutions pour faciliter le positionnement sur un fauteuil. Elle intervient aussi dans l'accompagnement des gestes du quotidien grâce à du matériel adapté. Paul a des difficultés motrices au niveau des membres supérieurs. Pour les repas et pour être plus autonome, le jeune homme cède de cet appareil. Donc cet appareil, le niteriter, il lui permet de suppler le mouvement et d'absorber tous les petits mouvements incontrôlés qu'il a au niveau de ses membres supérieurs sans qu'il ait besoin de toujours contrôler au niveau visuel où en est la cuillère par rapport à sa bouche. Pour chaque activité, Paul est accompagné d'une aide médico-psychologique qui travaille en étroite collaboration avec l'ergothérapeute. Ça arrive où est-ce que le manche est un peu trop souple, donc automatiquement j'informe l'ergothérapeute de pouvoir vérifier le matériel au niveau du manche qui est un peu trop dur. Les ergothérapeutes de la FRAT apportent aussi leur expertise dans les établissements scolaires qui accueillent des élèves en situation de handicap. Tamouera est en troisième au collège Lamenay. Dans ce cours d'art plastique, il a sa place attribuée. Son fauteuil roulant était adapté pour être à la hauteur du mobilier existant. On a pris un fauteuil avec des calepiers relevables, avec un joystick qui se met sur le côté et avec un accoudoir hémiplégique que l'on peut enlever de façon à ce que Tamouera soit son fauteuil se glisse avec l'accoudoir hémiplégique au-dessus ou en-dessous. Tamouera est atteint d'une hémiplégie. Il suit des cours à horaire aménagés. Malgré une hypersensibilité dans les membres, il est volontaire et essaie au mieux de faire les exercices demandés par ses professeurs. Tenir le crayon lui demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de fourmis dans la main gauche et quand je fais des dessins, je me fatigue vite et j'essaie de le faire au mieux pour pouvoir essayer de faire mon travail tout d'abord. Avec son ergothérapeute, Tamouera a opté pour une tablette numérique, un outil polyvalent qu'il a appris à manier de la main gauche alors qu'il était droitier. La tablette était la meilleure solution, surtout avec sa perte de sensibilité, de façon à ce qu'il ait une tablette qui ne soit pas non plus trop grande, qu'il puisse facilement aller dans son sac à dos et qu'il puisse la mettre même sur ses genoux au besoin, fin de compte. A la rentrée prochaine, le collégien sera scolarisé à temps plein. Son objectif est d'obtenir son bac. De plus en plus autonome, il se déplacera seul depuis la fratte jusqu'à son établissement scolaire.